bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir comment relever les mailles autour de l'encolure donc là j'ai choisi un modèle de pull avec une encolure ronde pour relever les mailles en général on part au niveau de l'épaule droite donc on a ici la jointure de l'épaule donc on va commencer à ce niveau là on va prendre les aiguilles donc en règle générale pour tricoter des côtes on va prendre une taille d'aiguille inférieure à celle à laquelle avec laquelle on tricote le corps de notre pull donc là je tricote en quatre je vais prendre des aiguilles trois et demi donc on va commencer par relever les mailles au niveau de de l'épaule donc on va piquer à travers les épaisseurs dans la maille on va prendre le film donc un nouveau fil et on va venir passer notre fils à travers en général on a un ratio de mailles à relever pour tricoter une encolure donc généralement on relève toutes les mailles du dos donc je vais relever toutes les mailles au niveau du dos donc pour reconnaître la maille on voit le petit bourrel et là ça c'est une maille et donc je vais relever toutes les mailles à ce niveau là on donc là je suis arrivé à l'épaule gauche et donc à partir de là je vais relever trois mailles sur quatre jusqu'à l'encolure le devant il y en a toujours des mailles que l'on monte au niveau du devant de l'encolure quand on joint les devants donc là on va relever trois mailles sur quatre jusqu'à jusqu'à ces mailles qu'on a monté donc là pour relever les mailles j'évite de relever vraiment tout au bord parce que sinon ça fait une démarcation je relève plutôt à ce niveau là sur la première maille 3 je saute une maille et je relève la maille suivante de nouveau je saute la maille ici et je relève la maille suivante j'ai des aiguilles et des câbles partout les films se coincent là je suis arrivé sur la partie où on a monté les mailles au moment de joindre l'encolure et donc à ce niveau là on va relever toutes les mailles de nouveau comme pour le dos chaque bourrelet correspond à une maille et là on repart sur la l'autre côté du de l'encolure l'encolure droite du coup de nouveau on va relever trois mailles sur quatre sur cette partie on va relever les mailles Et vous relevez une dernière maille juste avant celle qu'on avait relevé en début de rang. Je vous invite à vérifier le nombre de mailles que vous avez. Suivant si vous avez des côtes 2-2 à tricoter, des côtes 1-1 à tricoter, il vous faut un nombre multiple de mailles de 4 ou de 2. Si vous avez trop de mailles, s'il y en a une ou deux de trop, ne défaites pas pour refaire. Mais à ce moment-là, pendant le tricot, faites une diminution, par exemple en tricotant 2 mailles endroit au lieu d'une, ensemble, afin de diminuer pour avoir le bon nombre de mailles, mais de ne pas avoir un nombre de mailles autour de l'encolure qui ne va pas correspondre, qui risque d'être trop serré si vous relevez moins de mailles. Voilà pour cette étape. Après, on place notre anneau marqueur et on tricote en rond, suivant ce qui est indiqué dans votre patron. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre comment relever les mailles autour de l'encolure. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501